Bienvenue à tous sur Nouvelle Homme. Après que le ministre israélien de la Défense, Johan Galland, a annoncé en octobre un blocus total de l'enclave palestinienne, dont la coupure du réseau Internet, de nombreuses images ont quand même continué à nous parvenir de Gaza. Les familles des Gazaouis de l'étranger qui ont besoin d'avoir des nouvelles de leurs proches à tout moment ont décidé de les approvisionner en e-SIM, des cartes SIM virtuelles disponibles sur Internet, qu'ils leur envoient grâce à un QR code. Même s'il n'y a pas de réseau sur la bande de Gaza, les réseaux israéliens et égyptiens proches permettent une connexion. Avoir accès au réseau de télécommunication est primordial pour les ambulanciers, afin de retrouver les victimes des bombardements, mais aussi pour les journalistes qui tous les jours, au péril de leur vie, continuent d'informer le monde des atrocités que vivent les Gazaouis depuis 5 mois, alors qu'Israël agresse une population civile à huis clos. Israël tente par tous les moyens de couper les Palestiniens du monde entier pour cacher les atrocités qu'il commet dans l'enclave palestinienne et pour cela, il bombarde régulièrement les installations de télécommunications selon l'ONU. C'est ce qui a poussé l'écrivaine égyptienne Mirna El Elbaoui à étendre cette initiative au plus grand nombre en lançant l'hashtag Connecting Gaza pour pousser des individus à fournir des e-sims aux habitants de Gaza. Aujourd'hui, c'est plus de 150 000 e-sims qui ont été distribués dans la bande de Gaza selon plusieurs sources. Laissez-nous en commentaire votre avis et en attendant, à bientôt sur Nouvelle Op. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada